Cette semaine dans l'actualité spatiale, plus de 21 ans, autour de Mars, 94 000 orbites. Comment les ingénieurs suivent-ils les réserves de carburant de Mars-Odyssée? Vous allez voir, c'est vraiment pas facile. Et tiens, voici une vidéo extraordinaire du 24e vol du petit hélicoptère Engine 8T, capturé par le rover Perseverance. Pour toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici. Bienvenue dans votre actualité spatiale. Oh merde! Non, 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 pas ça! C'est ça! Les ingénieurs gardent un oeil sur l'approvisionnement en carburant du plus ancien orbiteur martien de la NASA. Oui, cette semaine, j'avais envie de quitter notre point bleu pâle en direction de Mars. Ça, c'est tantôt. Mesurer l'approvisionnement en carburant d'Odyssée, un vaisseau spatial vieux de plusieurs décennies sans jauge de carburant, ça, c'est pas une tâche facile. Depuis que la NASA a lancé le Mars-Odyssée Orbiter 2001 vers la planète rouge, il y a près de 22 ans, le vaisseau spatial a fait le tour de Mars plus de 94 000 fois. Ça, c'est pas rien, ça équivaut à environ 2,21 milliards de kilomètres, une distance qui a nécessité une gestion extrêmement prudente de l'approvisionnement en carburant du vaisseau spatial. Cet exploit est d'autant plus impressionnant que l'Odyssée n'a pas de jauge à carburant. Et les ingénieurs ont dû compter sur les mathématiques. Êtes-vous bon en maths? Non. On le savait. Le vaisseau spatial a cartographié les minéraux à travers la surface martienne, permettant aux scientifiques de mieux comprendre l'histoire de la planète. Il a découvert des dépôts de glace qui pourraient être utilisés par de futurs astronautes. Notre Odyssée fait également partie d'une petite constellation d'orbiteurs qui relaient les données vers la Terre à partir des rovers et des atterrisseurs de la NASA. Mais voilà que l'année dernière, Odyssée semblait être à courte d'essence. Les calculs ont indiqué que son carburant d'hydrazine, qu'on appelle, était beaucoup plus bas que prévu. Et Odyssée a été lancée en 2001 avec près de 225,3 kg de propulseur hydrazine. Et comme il n'y a pas de jauge de carburant, les ingénieurs ont utilisé diverses méthodes pour déduire la quantité d'hydrazine consommée par le vaisseau spatial au fil distant. Une façon de mesurer le carburant d'Odyssée, c'est d'appliquer de la chaleur aux deux réservoirs de propulseur du vaisseau spatial et de regarder combien de temps ils mettent pour atteindre une certaine température. C'est un peu comme quand vous faites bouillir de l'eau dans une théière, mais c'est certain que votre théière va bouillir beaucoup plus vite si elle a moins d'eau à l'intérieur, donc c'est la même chose avec le carburant. Les calculs semblaient montrer qu'environ 5 kg de propulseur restait disponible. Ça, c'est beaucoup moins que ce que les ingénieurs avaient prédit. Une autre estimation de l'année dernière, en janvier 2022, indiquait qu'il ne restait plus que 2,8 kg d'hydrazine. C'est pas grand-chose ça, et si les chiffres étaient exacts, ça voudrait dire qu'il ne resterait plus de carburant, plus d'hydrazine dans la prochaine année. Et nous avions un gros problème. Soit que le vaisseau spatial avait connu une sorte de panne comme une fuite, soit quelque chose n'allait pas dans les mesures d'équipe. Des mois de tests et d'investigations intenses ont suivi, et après avoir étudié le mystère du carburant manquant, les ingénieurs de la mission ont appris de nouvelles choses sur la façon dont le système de carburant complexe du vaisseau spatial vieillissant se comportait en vol. Leur conclusion? L'orbiteur devrait en avoir assez pour durer au moins jusqu'à la fin de 2025. Odyssée n'a pas besoin de beaucoup d'hydrazine pour se débrouiller. Tout d'abord, il y a des panneaux solaires qui alimentent ces systèmes, tandis que trois roues de réaction stratégiquement placées aident l'orbiteur à pointer ses instruments scientifiques vers la surface martienne. Et lorsque les roues de réaction tournent à l'intérieur du corps du vaisseau spatial, ça crée un couple qui fait justement bouger Odyssée dans la direction opposée. C'est un peu complexe, mais avec Odyssée effectuant une boucle complète à chaque orbite, vous avez besoin d'un moyen de décharger l'élan croissant. Et pour décharger l'élan croissant, c'est là qu'intervient l'hydrazine. Les petits moteurs du vaisseau spatial libèrent ce propulseur en petites rafales calculées pour contrer l'élan de construction des roues de réaction. Et comme tous les engins spatiaux, Odyssée s'appuie sur des radiateurs pour maintenir diverses pièces, y compris les réservoirs de carburant en fonctionnement dans le froid spatial. Et voilà le travail, les ingénieurs ont finalement trouvé le problème. En tout cas, c'est pas toi qui l'as trouvé le problème, ça c'est clair. C'est pas un ingénieur. Cette fameuse méthode de calcul, la fameuse TIR qu'on parlait tantôt, mais elle n'avait pas pris en compte qu'il y avait déjà de la chaleur à l'intérieur du réservoir. Les fameux ETER, je vais garder le mot en anglais parce que ça se dit mieux, le long d'une conduite de carburant reliant les réservoirs les réchauffait plus rapidement que prévu, donnant l'impression que les réservoirs étaient presque vides. La fameuse méthode de mesure était bonne, mais la dynamique des fluides qui se produisaient à bord d'Odyssée était vraiment plus compliquée que prévu. Après avoir déterminé la quantité de chaleur qui n'était pas prise en compte dans leur calcul, l'équipe a conclu qu'Odyssée avait encore environ 4 kg d'hydrazine. Puis 4 kg d'hydrazine, c'est suffisant pour faire durer la mission encore plusieurs années. Bien que le nombre puisse changer à mesure que l'équipe s'efforce d'affiner les mesures et d'améliorer leur précision, une chose est sûre, l'équipe dort beaucoup mieux maintenant qu'elle comprend enfin son vaisseau spatial. Il était temps, oui, de l'activité volcanique a été enfin détectée à la surface de Vénus. Ça fait longtemps qu'on le sait, ce matin. Oui. Il n'y avait rien de sûr. On s'en doutait quand même. Des preuves géologiques directes d'une activité volcanique récente ont été observées pour la première fois à la surface de Vénus. Des géophysiciens du Jet Population Laboratory, qu'on adore, oui, ont récolté ces preuves en analysant des images radar du volcan Matt Mons, prise il y a plus de 30 ans. C'est au début des années 90 lors de la mission de la sonde Magellan. Il était temps? Oui, il était temps, mais mieux vaut tard que jamais. Mais ces images ont révélé qu'une cheminée volcanique avait changé de forme et augmenté de taille sur une période de 8 mois en 1991. Puis sur une image de février 1991, les vents du volcan semblent presque circulaires et couvrent une surface de moins de 2,2 km². Ses flancs intérieurs sont abrupts, puis des signes d'écoulement de lave sur ses pentes extérieures sont visibles. Sur les images prises 8 mois plus tard, le même event a doublé de taille, puis s'est déformé. Puis il semble aussi être rempli d'un lac de lave. La planète voisine de la Terre serait donc un monde dynamique avec des éruptions et des coulées de lave à sa surface. On pensait depuis longtemps que la région était active sur le plan volcanique, mais il n'y avait aucune preuve directe d'une activité récente. Matt Mons est un volcan bouclier d'un diamètre de 395 km, caractérisé par des éruptions produisant des coulées de lave fluides. Il possède une caldera. Ça, c'est un cratère qui est formé après éruption. Et il mesure une trentaine de kilomètres et comporte cinq autres calderas allant jusqu'à 10 km de diamètre. Avec sa cheminée d'une hauteur de 9 km, c'est le volcan le plus haut de Vénus. Et lorsqu'on parle de volcan bouclier, c'est un volcan qui a une apparence plate. C'est pas comme un... Ouais, c'est ça. Les pentes sont peu prononcées, puis les coulées de lave peuvent couvrir plusieurs dizaines de kilomètres tout autour du volcan. Les éruptions ne sont pas explosives, puis le volcan va se former lorsque le magma est très fluide. D'ailleurs, un des volcans boucliers les plus célèbres, c'est le volcan Monaloa, qui couvre 85 % de l'île de Hawaï. On aime ça à Hawaï, c'est l'été, mais c'est une île volcanique. Sa base est au niveau du plancher océanique, puis c'est le plus gros volcan sur la planète. Le plus grand volcan bouclier connu dans le système solaire, tant par le diamètre que par l'altitude, c'est Olympus Monde sur la planète Mars. Il possède un diamètre de 648 km et s'élève à 22,5 km en moyenne au-dessus des plaines environnantes. Puis au cours de la mission de l'orbiteur Veritas prévue pour 2031, on étudiera Vénus de la surface au noyau pour comprendre comment une planète rocheuse similaire à la Terre a pu avoir un destin si différent. Se transformant en un monde couvert de plaines volcaniques et de terrains déformés, cachés par une atmosphère épais, chaude et toxique. Moi, je pense qu'on a une petite idée, là. Sommes-nous si différents? Subirons-nous le même destin? Ouais, pas trop tard, les Blue Dot. Cette semaine, la nouvelle combinaison spatiale d'Axium Space ultra-moderne pour la mission Artemis III a été dévoilée par la NASA. Le modèle créé par Axium Space est gris foncé, mais attention, celui qui sera utilisé dans la vraie vie sera blanc pour pouvoir réfléchir la lumière et maintenir la température interne de la combinaison. Les combinaisons spatiales blanches utilisées dans le passé sont des merveilles de technologie ayant fait leur preuve dans de nombreuses missions spatiales. Leur conception remonte aux missions Apollo et sont utilisées d'un astronaute à l'autre. Ouais, ben c'est de la m**** passant le vestiaire. Il y a une décoloration à l'intérieur, puis il y a même des infiltrations d'eau au niveau des casques. Ouais, c'est vrai, je te l'accorde. C'est bien ce que les astronautes disent, mais t'es pas un astronaute, toi. Les astronautes qui effectuent des sorties extravéhiculaires depuis l'ISS ne restent que quelques heures dans l'espace. Les risques sont donc limités. Par contre, les missions spatiales à venir sont bien plus ambitieuses. Je pense qu'on se passe en Artemis III, donc on parle d'établissement d'une base lunaire durable à la conquête de Mars. Les nouvelles combinaisons devront rester fonctionnelles sur de plus longues durées, supporter le froid et les radiations extrêmes, empêcher l'infiltration de poussière et limiter la perte de mobilité. Puis pour concevoir les nouvelles unités nommées AX-MU, la NASA a fait appel à la société d'ingénierie spatiale Axiom Space. Elle pèse ainsi environ 55 kg, ça c'est 25 fois plus légère que l'ancien modèle, puis il y comporte plus d'articulation. Mais plus d'articulation égale plus de difficultés à les enfiler, vous comprendrez. Les astronautes doivent entrer et sortir par une sorte de trappe à l'arrière de la combinaison. Mais la nouvelle combinaison est conçue pour résister aux températures extrêmes. On parle de moins 13 degrés Celsius à moins 100 et même plus bas. Et n'oubliez pas que dans les cratères lunaires, en permanence dans l'ombre du poisson de la Lune, il fait très froid. Elle comporte également plusieurs torches au-dessus du casque, ainsi que divers outils d'analyse et de prélèvement scientifique pouvant fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Il va faire noir là-bas, il y a une caméra frontale filmant en haute définition permettant également de transmettre des images de qualité en temps réel à la Terre. J'espère parce qu'on est quand même rendu en 2023 et ce n'est pas avant un petit bout encore. Il faut que la technologie fasse partie de l'équipement, vous comprendrez. Ce nouveau modèle a été conçu pour convertir à 90% des femmes et des hommes américains. Et le 10% qui reste, eux? Pourquoi dire? Ils ne vont pas dans l'espace. Prévu pour 2025, la mission Artemis 3 marquera le retour de l'humain sur la Lune. Et pourquoi des compagnies privées? C'est à cause de l'expertise d'ingénierie spatiale. La NASA est experte. Oui, mais c'est aussi pour sauver de l'argent et pouvoir la mettre peut-être ailleurs. C'est positif quand même. C'est vrai, le privé a moins de contraintes. De son côté, la NASA se charge de la formation des astronautes, de la planification des missions et de l'approbation des systèmes mis en service. Axiom Space peut également vendre ses services à d'autres clients. En condition de respecter tous les termes de son contrat avec la NASA. Et du côté de la compagnie Collins Aerospace, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo il y a quelques semaines, il travaille à la conception des nouveaux modèles destinés aux sorties extravéhiculaires des astronautes travaillant sur l'ISS. Mais ils vont pouvoir faire quand même les deux. Hé, le futur, on adore. Quoi? Vous osez passer par-dessus mon casque? Ah non, je ne suis pas passé par-dessus. Je suis passé par en-dessous. J'ai une station spatiale à l'intérieur d'un astéroïde. Ça fait rêver, ça. J'avais envie de rêver cette semaine. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi? Installer une station spatiale au sein d'un immense astéroïde, ça, c'est le projet d'un groupe d'astrophysiciens imaginé. L'Université de Vienne. Selon eux, la rotation de l'astéroïde pourrait créer une gravité suffisante pour rendre possible l'utilisation de matériel d'excavation sur place. L'objectif promis serait alors de transformer l'astéroïde en mine pour en extraire des minéraux rares avant de les exploiter sur Terre. Dans un second temps, d'aménager une station à l'intérieur du corps céleste. L'argument fort qui pousse ces chercheurs à vouloir s'installer à l'intérieur d'un astéroïde, c'est que la coque rocheuse de l'objet pourrait protéger la station minière des radiations. L'application pratique de cette théorie dépendra de notre connaissance de la composition, mais aussi de la structure interne du corps du candidat. Expliquent les astrophysiciens dans leur étude, ouais. Le vaisseau apporterait quelques robots. On aime ça les robots ici, vous me voyez venir. Ben oui, il apporterait quelques robots qui travailleraient le sol de l'astéroïde pour récupérer des matériaux, puis fabriquer des composants, puis même d'autres robots. Et selon eux, avec quatre robots, on pourrait en avoir 3000 copies. C'est pas sérieux ça. Je sais, mais je vous l'ai dit, on rêve aujourd'hui. La construction donnerait une station en anneau dont le diamètre serait 30% inférieur à celui de l'astéroïde, puis il faudrait environ 12 ans pour construire une station pouvant accueillir 700 000 personnes. Bon, ben disons que je vous partage un peu de science-fiction. Après tout, c'est la chaîne du futur ici, l'avenir de l'exploration spatiale. Utiliser des astéroïdes comme étape pour conquérir d'autres planètes. Pourquoi pas? C'est qu'un tissu de conneries. En tant que président de la planète Spaceball, je vous garantis, à vous et à tous ceux qui vous écoutent, qu'on ne manque absolument pas d'air. Et nous sommes rendus aux événements ou histoires qui ont retenu mon attention cette semaine. Deux siècles de croissance rapide, la population mondiale prendront fin. C'est ainsi que la croissance démographique mondiale a culminé en 1968 et n'a cessé de baisser, depuis tombant peut-être en dessous de 0,1 % en 2100, selon la projection de l'ONU. Pendant les 18 mois de la Grande Peste, on parle de 1665-1666, Isaac Newton a conçu le calcul, a jeté les bases de sa théorie de la lumière et de la couleur, a travaillé sur les lois du mouvement planétaire et la légende raconte même qu'il aurait expérimenté son inspiration de la gravité avec la pomme qui tombe d'un pommier. Une chance qu'il te dit un pommier, on ne l'aurait pas deviné, laisse-moi. Et croyez-vous que la pandémie dans laquelle nous étions nous a permis de trouver un autre enfant prodige? Ouais, vous pouvez aller voir ma vidéo Cosmos sur Isaac Newton pour mieux le connaître. Bien qu'extraordinant, il était un peu... je vous laisse le découvrir. Et voici une vidéo d'un coyote et d'un blaireau voyageant ensemble la nuit, passant sous une autoroute californienne très fréquentée. C'est pas rare, saviez-vous qu'ils sont connus pour chasser ensemble? Les défenseurs de la Flat Earth Society m'aimeront pas, là. De toute façon, ils ne regardent pas la vidéo jusque-là. C'est vrai, ils mettent un pouce d'onde, puis ils sacquent leur camp, puis ils vont débarrer. Mais voici comment les lignes électriques du lac Pontchartrain, en Louisiane, montrent simplement et clairement la courbure de la Terre. Et oui, c'est pas très compliqué, hein? Ils n'ont pas besoin d'investir de l'argent, là, pour voir la courbure de la Terre. Cette semaine, les opérations de récupération d'un booster de SpaceX ont été gérées par un équipage entièrement féminin. Ben, il faudrait changer le nom du bateau, hein? Pourquoi? Je comprends pas. Ben, c'est évident, c'est écrit Doug. Ouais, pis... Je suis très heureux de voir que les femmes sont enfin présentes dans tous les domaines longtemps réservés aux hommes. Ça, c'était inacceptable. C'est encore malheureusement comme ça sur certains continents. Pourquoi certaines langues sont-elles parlées plus vite que d'autres? Une recherche récente a suggéré que différentes langues, quelle que soit leur vitesse, transmettent des informations à peu près au même rythme. C'est intéressant. Et le français, quelle belle langue que nous défendons tous sur ce merveilleux point bleu-parle. Une bonne moyenne? L'artiste qui marchait sur un autre monde. Le jour de son anniversaire, nous nous souvenons de l'astronaute et artiste Alan Bean. Alan Bean prend sa retraite en 1981 pour se consacrer à la peinture. Après 18 ans comme astronaute, il souhaitait traduire à travers son art ce qu'il avait eu la chance de contempler durant ses missions. Et à propos de la Lune, il l'a décrit ainsi. Si pour vous, la beauté est synonyme de fleurs et d'animaux, de nuages et de couleurs, cet endroit ne présente aucune forme de beauté. C'est une beauté différente, complètement monochrome et très différente de tout ce que l'on a pu voir auparavant. Le ciel est d'un noir luisant, même éclairé par le soleil. La nuit n'est pas terne comme sur Terre. C'est un monde intéressant, mais rude et hostile. Et à propos de la Terre, eh bien dit... Depuis la Lune, la Terre aurait aisément pu être considérée comme l'œil de Dieu qui s'ouvre et se referme, passant d'un bleu et blanc lumineux au crepuscule à intervalles de 28 jours. Bref, Alan Bean meurt le 26 mai 2008 à l'âge de 86 ans. Il faisait partie de la mission qui a rapporté un objet. Assez inusité et je vous encourage d'aller voir ma vidéo de destination Lune que je vous ai partagée cette semaine. Vous allez tout comprendre. Abonnez-vous parce qu'on a un petit voyage vers Mars très bientôt. Je vous laisse avec cette vidéo de l'astronaute John Young et du véhicule lunaire sur la Lune lors de la mission Apollo 16. Sous-titrage ST' 501 C'est un beau souvenir et heureusement, nous revenons bientôt sur la Lune, mes amis. T'es rendu bon, tu ne l'échappes plus ta boule. Et ça complète votre actualité spatiale. Chaud, merci d'être toujours plus à suivre la chaîne du futur. Et comme vous le savez, le Starship de SpaceX sera gagné très bientôt. Oui, on a entendu Ellen Moss dernièrement dire la 3e d'avril probablement. Donc, on a perdu des gros joueurs cette semaine encore. Des abonnés de toujours comme Jim Ever, Pierre-Luc, Nicolas, Olivier, Yves. C'est cette semaine, donc il n'y a pas beaucoup de chance. Bref, la liste s'amincit et vos chances augmentent en flèche. Et pour ceux qui sont déjà éliminés, faites-vous en pas. J'ai tellement de fusées à faire tirer. C'est certain que cette semaine, je me suis gâté. Everyday Astronaut, si vous voulez l'acheter, elle est chère. Elle est très discontinuée, comme on peut dire. Mais elle est incroyable. C'est la plus belle que j'ai jamais eue. Elle n'a pas l'air, mais elle est en métal. Puis elle est pesante. On peut la séparer. Elle a des pattes. C'est génial. Mais pour vous, j'ai des fusées de toute façon dans les prochaines semaines à faire tirer. Directement de la boutique de SpaceX, je n'ai trois, quatre. Oui, des boîtes comme ça, c'est elle qui est ici. Elle continue à suivre la chaîne du futur. Je vais en faire tirer, c'est une question de temps. Mais l'on se concentre sur le starship. Qui sera le gagnant du concours Jim Ever 2023? Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry cette semaine, « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Quelle belle citation qui nous rappelle l'importance d'avoir des rêves, des projets, des ambitions qui donnent un sens à notre quotidien. Et de ne pas laisser la routine prendre toute la place. Mais la vie, les Blue Dot, elle est tellement belle. Puis le futur, lui, il commence maintenant. Adios, amigos. Pilot activé.